Je vais vous emmener dans le Shibuya 109, dans ce grand bâtiment de la mode. Il faut savoir qu'au Japon, en Tokyo, les gens attendent que ça passe au vert pour traverser. Personne ne passe tant que ce n'est pas au rouge, il est au vert tant que c'est rouge. Il y a quelques exceptions. En général, tout le monde est très discipliné et attend que le vert passe. Là, nous avons périphéré dans un temple de la mode de tous les jours. C'est très bruyant, vous n'allez peut-être plus m'entendre. Je ne sais pas qu'on va rentrer dedans, mais ça vaut l'écoute parce que ça crie de partout, vu que c'est les salles d'aujourd'hui. Il y a de la musique partout, hyper forte. Chaque boutique met sa musique hyper forte. Il y a plusieurs boutiques sur un même étage et on monte les étages à l'aide d'escalator. Donc voilà. C'est des articles mignons comme vous. Tout est mignon. Là, par exemple, vous voyez, elle est là, elle urne. La musique est super forte partout. La musique est super forte partout. Donc voilà, on tourne en rond et on revient au départ ainsi et on remonte avec les escalators. Donc on voit, c'est beaucoup de jeunes filles. Très jeunes, ils sont vivables. Et on se met toujours sur la gauche dans les escalators. Parce que comme vous savez, on conduit pas du même côté ici. Donc étant donné que c'est pareil dans les escalators, on se met tous à gauche. Et vous pouvez voir que je porte toutes des juges très courtes. Mais c'est très toléré ici et elles seront pas emmerdées comme chez nous. Donc voilà. Et donc voilà, un deuxième étage. Je ne vais pas vous montrer tous les étages. Mais en gros, il y a un peu de style. Et vous savez acheter un peu toutes les fringues de tous les jours ici. On a des chaussures écrasent, écrasent, écrasent. Et puis, je vais le dire. Je vais le dire. Donc voilà, ou des choses un peu plus sucrées que je préfère là. Donc voilà, un petit tour. C'est que le premier étage, il y en a tellement. Donc je vais m'arrêter là.